Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans Proverbe chapitre 10 au verset 25 et premièrement on va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu veut vous parler personnellement, spécifiquement. Dieu veut transformer votre vie toutes les fois qu'on s'approche du Seigneur, toutes les fois qu'on vient dans la parole de Dieu, Dieu veut nous parler. Il ne veut pas qu'on soit indifférent. Et comme vous savez, cette année, le thème de cette année, c'est la Révolution Jésus. La Révolution Jésus, où tout est centré sur Jésus-Christ. Ça devrait être notre vie, pas juste l'année. Et en passant, je peux vous prophétiser, l'année prochaine, on va encore croire dans la Révolution Jésus. Et jusqu'à l'enlèvement, on va y croire. Mais une des choses, c'est qu'on voulait vraiment répondre à l'appel de Dieu, où Dieu nous disait, ayez le focus sur Jésus-Christ et pas d'autre chose. Donc aujourd'hui, on va parler des paraboles, deux paraboles du Seigneur Jésus. Et le titre de ce message, c'est « Devenez inébranlable ». « Devenez inébranlable ». On va prier. Par éternel, on te remercie, Seigneur, pour cette parole qu'on reçoit aujourd'hui. Par la foi, on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette parole éternelle, cette semence éternelle qu'on reçoit avec foi. Et Seigneur Dieu, on se laisse transformer aujourd'hui. On rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et on a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc ce message, c'est pour le croyant et le non-croyant, en fait. Comment on peut devenir inébranlable. Et si vous dites « Le non-croyant », bien parce que j'ai la foi que le non-croyant va devenir croyant. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans Proverbe 10, verset 25. Proverbe, chapitre 10, verset 25, où nous lisons. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Ainsi disparaît le méchant. Donc, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste, dites « mais le juste », mais le juste a des fondements éternels. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Il y a une différence entre le méchant et le juste. Est-ce qu'il y a des justes ce matin ici à l'Église de la Victoire? Amen. Si vous dites « je ne sais pas trop », est-ce que c'est au temps de le dire? Comme vous le savez, plusieurs chrétiens vont dire « moi, je suis un pécheur sauvé par grâce ». Ici, on le dit à maintes reprises, on n'est pas des pécheurs sauvés par grâce, mais puisque nous avons été sauvés par grâce, nous sommes devenus des justes, nous sommes devenus des saints. Et l'apôtre Paul parlait toujours aux saints dans les villes différentes. Il ne disait jamais « bonjour à tous mes amis pécheurs ». Il n'y a aucune place dans la Bible où l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens en tant que pécheurs. Parce que nous ne sommes plus pécheurs, la tâche du péché, en fait, comparativement au sang de Christ, la tâche du péché disparaît. C'est mieux que du tide, c'est mieux que peu importe le savon qu'on peut utiliser pour laver nos vêtements. Le sang de Jésus supprime notre historique de pécheurs. Amen. Et fait de nous une nouvelle créature. Sauvés par grâce, donc on devient des justes et on devient saints et nous avons été rendus parfaits pour toujours. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Spirituellement parfait. Ça, c'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux de savoir que vous êtes parfaits? Gloire à Dieu. Vous avez dit, ben, je ne suis pas parfait parce que je... Peut-être pas dans votre condition humaine, mais dans votre position divine, vous êtes parfaits. Parce que la perfection que nous recevons vient du Seigneur Jésus et Jésus est parfait. Donc, on ne peut pas avoir une demi-perfection presque parfaite. Si nous sommes pardonnés, nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Pas 99.999, mais c'est 100%. Totalement purifié de tous nos péchés. Le moment qu'on a dit, Seigneur Jésus, prends ma vie. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Et on reçoit le pardon entièrement. Et puis, c'est merveilleux parce qu'on a une nouvelle identité où il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, aucune, aucune condamnation. Des fois, les gens veulent nous condamner, veulent nous juger, nous critiquer. Et ça, vous pouvez laisser ça entre eux et Dieu. Mais pour vous, vous savez, il n'y a maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais le diable, en fait, l'ennemi de vos âmes, il veut vous ébranler. Il veut vous ébranler dans votre identité. Il veut vous ébranler dans votre vie en général. Donc, si on peut être ébranlé et si on peut détourner nos regards de la parole de Dieu, on peut vraiment être confus dans la vie, être ébranlé, instable. Mais Dieu vous appelle à la stabilité, frères et sœurs. Être stable dans les voies de Dieu. Être inébranlable, peu importe. Bon temps, mauvais temps, qu'il fasse tempête, on demeure fidèle à Dieu. Est-ce que c'est possible? J'aimerais profiter sur vous que c'est possible et que vous allez être inébranlable. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur qui croira, qui croira à la parole de Dieu. On a prêché justement sur l'importance de relâcher notre foi quand on entend la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que votre foi est prête à être relâchée tout au long de cet enseignement? Parce que l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez accueillir la parole de Dieu dans vos cœurs, que vous puissiez savoir, je serai inébranlable. À partir de ce jour, même si dans le passé, c'était compliqué pour vous d'être fidèle, peut-être que vous avez commencé à marcher avec Dieu et vous avez dit, « Ah, mais je trouve ça compliqué des fois. Des fois, j'ai des combats, j'ai des défis. » Et c'est normal d'avoir des combats et des défis, parce que le seul moment où vous n'aurez plus de combats, c'est lorsque vous allez être mort. Quand on est mort, il n'y a plus de défis parce qu'on traverse de l'autre côté, on rentre au ciel et il n'y a plus de guerre au ciel. Il n'y a plus de combats. Le diable n'a pas accès au ciel, donc il ne peut pas venir nous perturber. Mais aujourd'hui, si vous êtes vivant, si vous respirez, bien, vous allez vivre des combats, c'est normal. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous aider à comprendre comment vous pouvez être inébranlable dans votre vie, inébranlable dans votre foi, inébranlable dans votre marche avec Dieu. Et vous allez sortir d'ici avec des stéroïdes du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez être inébranlable. Je sais que je sais que ma force ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que je suis meilleur, ce n'est pas parce que je suis plus beau, parce que je suis plus talentueux, c'est parce que ma foi, elle est ancrée dans la parole de Dieu. Et ma foi est ancrée dans quelque chose de solide, de sûr et de solide. Gloire à Dieu. Donc, le texte nous dit dans Proverbe 10, 25, « Comme passe le tourbillon » ou des ouragans, des fois on peut entendre parler des ouragans, des tornades et toutes ces choses-là. Ainsi disparaît le méchant. Vous savez, j'ai entendu un témoignage glorieux où il y avait, ça fait plusieurs années de ça, mais c'est un témoignage qui a toujours resté dans mon cœur. Il y avait un couple ministériel. Le père et la mère voyageaient pour aller prêcher l'Évangile. Et les enfants, les adolescents restaient à la maison. Et pendant que les parents étaient partis, il y avait une tornade qui arrivait dans le quartier. Ils savaient très, très bien, ils avaient suivi un peu la météo. Et puis, la météo disait, « Il y a une tornade qui arrive dans votre quartier, dans votre ville, et spécifiquement dans votre quartier. » Et les enfants avaient été enseignés. Les enfants, mais c'était des jeunes adultes, des ados, ils savaient très, très bien qu'ils avaient un héritage en Jésus-Christ. Ils savaient qu'il y avait des exceptions pour les enfants de Dieu. Que même s'il y avait une tornade qui arrivait, qui passait dans leur quartier, ils savaient, à cause du sang de Jésus qu'ils pouvaient déclarer sur leur maison, ils savaient que pour eux, ils vivraient la différence. Mais, une des choses qu'ils devaient faire, ils devaient croire la parole de Dieu et la déclarer. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont prié ensemble. Et dans ce témoignage, en fait, ils étaient à la table en train de jouer à des jeux de société. Mais ils ont décidé, on va prier ensemble, on va arrêter de jouer au Monopoly. Et on va prier parce qu'une tornade arrive. Donc, ils ont prié, ils ont déclaré le sang de Jésus, ils ont médicé sur le psaume 91 et devenu ce qui s'est produit. La tornade est passée, ou l'ouragan, je ne me souviens plus trop, mais en tout cas, la tempête est passée. Et une fois que la tempête est passée, ils sont sortis dehors et toutes les maisons autour de leur maison avaient été détruites, sauf leur maison. Sauf leur maison, gloire à Dieu. Même l'arbre, même, ils avaient un arbre, il y avait juste quelques petites branches de cassé et c'était tout. Vous allez me dire, c'est une coïncidence. Bien, vous pouvez croire que c'est une coïncidence, mais moi, je crois que Dieu fait des exceptions pour son peuple. Et on peut devenir inébranlable et dire, ce que Dieu a dit, ça va être vrai dans ma vie. Amen. Et je veux juste lire un autre texte qui n'était pas prévu, mais comme on est en train de prier, j'avais à cœur ce texte-là. Dans Malachie 3, au verset 18, il est écrit, « Et vous verrez de nouveau, vous verrez, ça veut dire qu'on va voir quelque chose, vous verrez de nouveau la différence, dites la différence, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Des fois, les gens disent, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, une amie d'enfance, elle m'a dit, « Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre toute ta vie selon ce livre noir-là? Mais tu vas perdre, tu es un... » Elle ne m'a pas dit, « Tu es un perdant, mais elle me disait d'une certaine façon, mais tu vas passer à côté d'une belle vie. » Est-ce que tu es en train de me dire, « Tu vas vraiment suivre ce livre-là toute ta vie, vraiment toute ta vie, tu vas te limiter à ce livre noir? » Pour elle, elle n'avait pas la révélation que ce livre noir que mon père m'a offert, que ce livre noir, en fait, ce n'était pas un moins, c'était un plus. Il y a une différence entre celui qui est méchant ou celui qui ne fait pas partie de l'alliance de Dieu et celui qui a une alliance avec Dieu. J'ai une alliance de protection, j'ai une alliance de santé divine, j'ai une alliance de provision divine, j'ai une alliance avec mon Dieu. Et pour moi, mettre de côté ce livre noir-là, ça serait de mettre de côté la vie que j'ai en ce moment parce que ma vie, elle est fondée à partir de cette parole. Et cette parole, c'est un rocher pour ma vie. C'est la stabilité. C'est comme ça qu'on peut demeurer inébranlable. Maintenant, je vais commencer le message. Alléluia! « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Peu importe les tempêtes dans la vie, le juste peut s'attendre de vivre la différence. Ça peut être une tempête au niveau de la santé, une tempête au niveau des finances, ça peut être une tempête dans vos relations, peu importe la sorte de tempête. J'aimerais vous dire, il y a de l'espoir pour vous aujourd'hui. Et on va aller dans une des paraboles du Seigneur Jésus, dans Matthieu 7, au verset 24. Le Seigneur Jésus nous a enseignés ici, dans Matthieu 7, verset 24, jusqu'au verset 27. Il nous parle, en fait, de deux maisons. Deux maisons. Je ne pensais pas de vous raconter l'histoire des maisons qui disparaissaient dans le vent, dans la tempête, mais c'est approprié pour ce texte qu'on va lire ensemble. Matthieu 7, verset 24 à 27. Quand vous êtes là, vous pourrez dire « Amen ». Gloire à Dieu. Il a écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, Jésus est en train de dire, si vous entendez ce que je dis et si vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous êtes comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Donc, une maison bâtie sur le roc, c'est une maison qui est stable, qui est solide. Ce qui représente notre vie, en fait. Dieu nous dit « Moi, je veux que vous ayez une vie solide. Je veux que vous soyez vraiment solide. Peu importe les tempêtes, vous allez demeurer. » Au verset 25. « La pluie est tombée. » Donc, on peut s'imaginer la pluie. « Les torrents sont venus. » « Les vents ont soufflé. » « Et se sont jetés contre cette maison. » « Elle n'est point tombée. » « Parce qu'elle était fondée sur le roc. » « Elle était fondée sur le roc. » Gloire à Dieu. « Quelle belle fondation. » Au verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. » Donc, on voit les mêmes choses qui vont se produire. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et ont battu contre cette maison. Elle est tombée. Cette maison, elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Et des fois, les gens vont dire « Oui, mais ça, c'est an act of God » en anglais. Et en français, je ne sais pas comment on le dit. Mais on va toujours mettre la faute sur Dieu. OK. En fait, savez-vous que Jésus a parlé à une tempête? Vous avez lu ce récit-là? Donc, le diable peut se mêler à la température. Et on peut commander, comme ces ados ont fait. Ils ont commandé à la tempête de s'éloigner d'eux. Et puis, ils ont été protégés surnaturellement. Mais tout ça pour vous dire ici, en fait, qui était responsable par rapport à la façon que les choses ont été construites? Un a choisi d'être prudent. Un a choisi de bâtir sa maison sur le roc. Et une autre personne a décidé « Bien, moi, je vais bâtir ma maison sur le sable. » Pourquoi pensez-vous que quelqu'un voudrait bâtir sa maison sur le sable? Bien, peut-être que la personne dirait « Ah, bien, je n'ai pas vraiment le goût de prendre autant de temps. » Puis si on construit sur le roc, on va devoir peut-être creuser et puis dynamiter. Je ne sais pas, ça va être plus long. Et vous savez, dans notre société, on aime les choses rapidement. On aime les choses rapides. On aime les choses faciles. Est-ce que c'est vrai, ça? On veut que tout soit facile. On ne veut pas travailler. On ne veut même pas monter les escaliers. Donc, on a des escalateurs. Et je ne dis pas si vous avez un problème physique qui vous empêche. Je n'ai pas de soucis. Mais imaginez, là, on veut vraiment rendre toute la vie facile. Mais quand, concernant notre vie et concernant notre vie spirituelle, on veut que ça soit facile et on n'est pas prêt à s'investir pour bâtir une vie solide, bien, la tempête peut venir et notre maison peut partir au vent. Mais ce qu'on veut, c'est être solide, inébranlable. Et c'est possible. Mais le choix vous appartient. C'est votre choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Quand notre vie est en train de s'écrouler et on dit, Dieu, pourquoi? Bien, Dieu va peut-être vous répondre et vous dire, mais pourquoi tu as bâtir sur le sable? Moi, j'avais un rocher à te proposer. Tu pouvais construire ta maison sur le roc et ta maison aurait été solide et stable. Des fois, on blâme Dieu pour les choses qu'on fait, pour nos mauvaises décisions. Des fois, on est là, on veut que ça soit tellement vite, tellement rapide. Mais le choix nous appartient aujourd'hui. La maison fondée sur le roc de l'obéissance de la parole de Dieu sera solide et inébranlable. Il y en a qui vont dire, oui, mais je n'ai pas le goût, je ne vais pas mettre autant d'efforts. Mais quelle est la différence entre ces deux maisons? Bien, en fait, la différence, c'est de juste obéir à la parole de Dieu, l'autre, le méchant. Et en passant, quand la Bible nous parle du méchant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est, comme on peut s'imaginer, cruel. C'est quelqu'un en dehors de l'Alliance. Il peut être méchant, certainement, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans cette alliance avec Dieu. Donc, la personne pourrait dire, je n'ai pas le goût d'investir trop de temps ni trop d'efforts. Donc, il obéit à ses goûts et à ses appétits. Il veut les choses faciles. Donc, il a une belle maison et on peut comparer les deux maisons. Une maison, admettons, c'est le même look, le même design, la même apparence, OK? La même apparence. Et là, on voit une maison, la tempête arrive et cette maison disparaît et l'autre demeure solide. On peut dire, en fait, avant la tempête, on pouvait voir les deux et on dit, wow, c'est pareil, là. Deux belles maisons. Mais il y en a un qui a décidé, moi, là, je vais bâtir cette maison et je vais peut-être embaucher des spécialistes qui vont creuser pour moi ou peut-être il l'a creusé lui-même. Il va creuser et faire dynamiter, peut-être, le rocher pour établir sa maison pour qu'elle soit vraiment, vraiment solide. Mais vous savez, quand on arrive et on creuse une fondation, c'est très, très rare. Moi, je n'ai jamais été invité par des amis qui se construisaient. On ne m'a jamais dit, viens voir mon trou. Viens, là. Écoute, j'ai tellement un beau trou. Viens. On a creusé, on a creusé. Tu vas voir, il y a de la boue là-dedans, il y a des roches. Non. On ne m'a jamais invité pour visiter une maison avant qu'elle soit construite. On ne s'intéresse pas vraiment à la fondation. C'est rare qu'on s'intéresse à la fondation. Mais la fondation détermine l'avenir de cette maison. Et votre fondation détermine votre avenir également. Hallelujah. Donc, Dieu ne décidera pas pour nous la façon dont nous allons bâtir notre vie. Comment pouvons-nous bâtir notre vie pour demeurer éternellement? Bien, déjà, je vais vous donner des versets ici concernant Jésus-Christ. Hallelujah. La vie véritable est en Jésus-Christ. Jean 6, 63 nous dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand Jésus parle, il communique la vie de Dieu. » Maintenant, on doit faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent être sages. Il y a beaucoup de personnes très, très sages dans notre société, dans les religions, dans les philosophies. Et puis, on les écoute parler et eux-mêmes s'imaginent être très, très sages. Mais j'aimerais vous dire, il y en a un qui est sage par-dessus tous les hommes et son nom est Jésus-Christ. Et sa sagesse est parfaite. Moi, j'ai déjà entendu des gens parler et ils déclarent telle parole et dix ans plus tard, ils ont changé d'idée. Parce que la parole de l'homme, c'est comme du sable. La parole de l'homme change et bouge, mais la parole de Dieu demeure éternelle. C'est ça qui est merveilleux. Donc, les paroles que je vous ai dites, Jésus a dit, sont esprit et vie. Quand j'entends la parole de Dieu, j'entends la vie de Dieu qui rentre dans mon esprit. Et je peux vivre à partir de cette parole qui devient mon pain quotidien. Jésus-Christ est le véritable chemin du salut. Une autre chose qu'on doit comprendre, si on veut établir notre vie sur le rocher, on doit comprendre que Jésus, Jésus-Christ, est le véritable chemin du salut et c'est lui-même le rocher de notre vie. Jean 14, 6, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous allez dire, un instant, Jésus semblait assez exclusif. Il disait que c'était seulement lui qui pouvait nous conduire vers le Père. Moi, j'ai entendu dire que toutes les religions menaient à Dieu. En fait, j'aimerais vous dire qu'il n'y a zéro religion qui mène à Dieu. Ce n'est pas la religion qui mène à Dieu, c'est une personne. Et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution, Jésus est la réponse. Quand on entend ça et on veut toujours être respectueux quand les gens disent des choses semblables, on veut être respectueux. Une fois, je me faisais couper les cheveux, ça fait plusieurs années. C'était un homme dans l'islam et puis on parle ensemble. Et bien sûr, dès que je commence à parler, les gens découvrent qui je suis. Tu fais quoi dans la vie? Je prêche Jésus-Christ. Et puis là, après, le monsieur qui me coupait les cheveux me dit, on commence à parler ensemble et tout ça. Et là, moi, je lui ai posé une question. Il me dit, ah oui, oui, moi, Jésus, je crois en Jésus, certainement, il était un grand prophète. J'ai dit, ah wow, j'ai dit, est-ce que vous croyez qu'un grand prophète a dit la vérité? S'il était prophète, s'il parlait au nom de Dieu, est-ce qu'il disait la vérité? Oui, certainement, Jésus disait la vérité. Bien, gloire à Dieu. Parce que, Jean 14,6, voici, on retrouve ce que Jésus a lui-même, dit de lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions père que par moi. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, ça, par exemple, je ne le sais pas trop. Vous savez que là, ça, c'est sa réponse. Mais vous devez savoir, vous devez savoir que Jésus est l'unique solution. Parce qu'en fait, dans la société, on veut être tellement aimant, en fait, que l'exclusivité semble être comme si on est haineux quand on dit que Jésus est le chemin. En fait, ce n'est pas haineux de dire que Jésus est le chemin. C'est vraiment motivé par l'amour. Parce que si je vois une maison qui est en train de brûler, mais je vois la porte de sortie et je dis à quelqu'un que je vois dans la maison, sort à droite une porte et puis il n'y a pas de flamme, passe par telle place dans la maison et la personne sort de cette maison en feu, bien, la personne va être reconnaissante parce que je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que cette maison est en feu, mais voilà, il y avait une porte de sortie. Et quand je dis à quelqu'un, il y a une porte de sortie et il y a un chemin, la vérité et la vie et son nom est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. En fait, Jésus est le chemin. Et juste, vous posez une question parce qu'on entend beaucoup de choses. C'est pour ça que Jésus nous dit dans sa parole, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez parce que des fois, on entend des choses et on croit des mensonges sans le réaliser. En fait, ça sonne tellement bien. Tous les chemins mènent à Dieu. Un instant. Juste, on va parler de votre maison là où vous habitez. Est-ce que tous les chemins mènent à votre maison? Juste votre maison? C'est faux? Juste pour votre maison? Vous pourriez dire à votre ami, écoute, moi j'habite, je ne sais pas où, à Sutton. Mais tous les chemins mènent à Sutton. Vous pouvez faire un grand méga déto, passer par Paris et vous allez trouver que c'est loin en Titi. Vous comprenez? Donc non, ce n'est pas vrai. Jésus, en fait, c'était la solution de notre Père. Et puis, aujourd'hui, si on veut bâtir notre vie, on a besoin de comprendre qui est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Moi, je crois ce que Jésus a dit de lui-même. Pour moi, Jésus, ce n'était pas un simple prophète ou un gourou. Jésus est la fondation même de ma vie. En fait, dans 1 Corinthien 3, verset 11, 1 Corinthien 3, au verset 11, il est écrit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dieu a fondé, il a posé un fondement et ce fondement est Jésus-Christ. On peut essayer de changer le fondement et dire, bien, ce n'est pas Jésus, c'est X, Y, Z. Mais Dieu a fondé, il a posé un fondement. Et quand vous découvrez ce fondement, vous pouvez décider, moi, j'établis ma maison sur ce fondement. J'établis ma maison sur ce fondement qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mouvement, c'est une personne. Maintenant, toutes les personnes qui croient dans cette personne vont forcément se retrouver ensemble parce que c'est ça que Dieu a dit dans sa parole aussi. Il a dit, on veut venir célébrer le Seigneur dans la grande assemblée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la grande assemblée et dans les nations, on est ensemble pour louer Dieu, pour l'adorer, pour recevoir sa parole, pour grandir. Mais en aucun temps, on ne dit que l'église de la victoire est la source du salut. Non, la source du salut, c'est Jésus-Christ. On prêche Jésus-Christ. Hallelujah. Gloire à Dieu. OK, vous êtes toujours réveillés? Donc, les hommes peuvent proposer d'autres fondements, mais la parole de Dieu, pardon, mais la parole de l'homme est comme du sable menant à une grande ruine. Vous ne voulez pas placer toute votre confiance dans la parole de l'homme parce que l'homme peut se tromper et dans dix ans, il peut vous dire, au final, ben, oublie tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes qui ont changé d'idée? Peut-être vous êtes cet homme ou peut-être vous êtes cette femme. Des fois, on pense quelque chose, mais plus tard, on change d'idée. Nos pensées peuvent être comme le sable. Le sable bouge, mais un rocher demeure. Hallelujah. Et juste pour mettre le, en tout cas, l'accent sur cette vérité, acte 4.12 nous dit ceci, acte chapitre 4 au verset 12, concernant le salut, le mot salut nous parle de délivrance. Ça veut dire qu'on est délivré du péché, délivré de toute la malédiction qui implique la maladie, qui implique la pauvreté. Christ nous a racheté de toutes ces choses horribles et quand il nous délivre, il nous accorde le salut, ça veut dire qu'on est délivré de toutes les œuvres du diable pour recevoir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, acte 4.12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel. Sortez dehors aujourd'hui et vous regarderez sous le ciel. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut vous sauver? Non, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce texte nous dit, Jésus est la seule réponse. Jésus est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Jésus, je peux vous prêcher, Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est ce nom qui va vous libérer. C'est ce nom qui va vous guérir. C'est ce nom qui va vous délivrer. C'est ce nom qui va vous prospérer. C'est le nom de Jésus. Il n'y en a aucun autre nom. Hallelujah. Et si vous vous dites, je ne suis pas sûr que je comprends. Dans l'option 62 au verset 2, dans la version sommaire, nous lisons, Lui seul, dites Lui seul, Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Ça veut dire qu'il est là pour me protéger. Il est mon refuge. Je ne serai pas ébranlé. Vous êtes béni par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire ? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui Semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca Sous-titrage ST' 501